Et pour finir pour la bonne bouche, un petit fait caustique, un fait divers, comme d'habitude, qui aurait pu sans doute être évité, mais les choses sont ainsi. Ça se passe à Montpellier en mars dernier. Un migrant clandestin, en tout cas c'est ce que nous déclare F. de Souche, récidiviste, tente d'égorger le metteur en scène pro-migrant Alain Françon. « J'ai rien contre les Français », assure l'accusé qui a pourtant proféré des menaces racistes, anti-françaises en garde à vue. Donc on a un défilé un petit peu de toute cette histoire. Donc on va la reprendre au plus loin. Donc déjà, ça commence le 17 mars, le metteur en scène de théâtre Alain Françon aurait été poignardé ce mercredi 17 mars dans l'écusson de Montpellier. Il est dans un état critique. Il donnait des cours au conservatoire de Montpellier depuis quelques jours et logé dans un hôtel à proximité. Son écharpe était imbibée de sang. Il aurait déclaré au passant qu'il aurait été piqué au cou sans plus de précision. Florence, commerçant du quartier, a vu la victime. « Je suis très choqué. La proximité de l'église Saint-Roche n'aurait aucun lien avec l'agression. » L'homme a-t-il été agressé à cet endroit ? On ne sait pas. Les enquêteurs réalisent des constatations et des relevés de traces pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, aucun suspect n'a été identifié. L'arme utilisée a été retrouvée par les services de la police qui sont à la recherche du signalement de l'auteur. Selon nos informations, la piste terroriste est totalement écartée. Il a été touché à la carotide. Il a été pris en charge dans un état critique par les pompiers du CHU de Montpellier. Le septuagénaire a pu être rapidement opéré et ses jours ne seraient plus en danger. Alors, ce monsieur, qui se nomme, je ne sais plus comment, Françon, qui est un dramaturge, avait signé le manifeste de 150 personnalités pour l'accueil d'immigrants. Il avait également fait partie des gens qui avaient participé à l'appel au monde de la culture contre le FN. Donc, a priori, ce monsieur a été touché par ce qu'il a souhaité. Les travails, c'est 2 avril, c'est quelques semaines plus tard. Le travail colossal mené depuis 2 semaines pour la PJ de Montpellier a payé. Ce jeudi matin, 2 semaines après l'agression qui avait failli coûter l'avis au dramaturge Alain Françon, 75 ans, les enquêteurs ont interpellé à son domicile un nagerlien d'une trentaine d'années, connu pour de très nombreux faits de délinquance et de violence. La PJ a donc fait un très important examen des images de vidéoprotection, celles des caméras municipales, mais aussi de tous les commerces du secteur. A force du recoupement et d'une enquête de voisinage poussée, ils ont focalisé leurs soupçons sur cet homme repéré à proximité. La piste d'un acte gratuit, commis sans raison, objectif, privilégié jusqu'ici, semble donc se confirmer. C'est un soulagement de savoir qu'une personne a été arrêtée. Mon client a subi un traumatisme physique et psychologique très important suite à l'agression d'un parfait inconnu qui lui voulait du mal, a déclaré l'avocat d'Alain Françon, maître Abrachevitch. Fabrice Ballard-Jean, le procureur de la République de Montpellier, n'a pas souhaité réagir. D'accord. On saute dans le temps. Selon nos informations, donc on est le 3 avril, le lendemain, selon nos informations, le suspect est un Algérien de 35 ans environ, en situation régulière. Lors de sa garde à vue, il aurait fait part de sa haine de la France et des femmes notamment. Il a un profil très inquiétant aux confins de la psychiatrie et de la haine de la France, commente auprès du Parisien un connaisseur du dossier. C'est par hasard que l'homme s'en serait pris à Alain Françon, qui ne se connaissait pas. Lors de son audition, le trentenaire a indiqué qu'étant énervé, il avait vu un homme qui, selon la mise en cause, l'aurait mal regardé, raison pour laquelle il l'aurait agressé. Mais ça revient souvent, c'est « ouais, il m'a mal regardé ». Eh bien, dis donc. Ah ben, ça suffit à te prendre un coup de cuteur, un coup de couteau, c'est fun, ça. Le suspect, furieux d'avoir été éconduit d'un rendez-vous administratif, aurait, selon nos informations, voulu se venger et serait passé à l'acte en croisant la route de l'homme de théâtre. « Il s'en est pris gratuitement à un papy français en se jetant à son cou avec un couteau », rapporte le Parisien, une source proche du dossier. Oui, donc, c'est un acte gratuit, mais qui est fait contre une personne qui, a priori, ne sera pas à même de se défendre. Bien que c'est vrai que, par surprise, même un grand gaillard ne pourra pas faire grand-chose. Mais on ne prend pas de risque. En fait, c'est un acte gratuit, fait sur le coup de la colère. Mais par contre, on ne prend pas quand même de risque. Alors, on saute dans le temps, mais on se retrouve en septembre 2021. Ah, c'est 2021, je pensais que c'était en début de cette année, c'est au début de l'année dernière. L'agresseur présumé du metteur en scène et homme de théâtre français Alain Françon vient de demander sa remise en liberté. Eh bien, voyons, les faits remontent au 17 mars dernier à Montpellier. Le délibéré sera rendu le mardi 7 septembre. Mais le plus déroutant dans cette histoire, c'est que les violences ont été portées sans motif réel apparent. Les investigations ont révélé que quelques minutes avant les faits, l'auteur présumé venait d'être éconduit de la préfecture alors qu'il tentait de prendre rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Est-ce que cette frustration, il a poussé à agir de la sorte, égorgeant la première personne qu'il a trouvée sur sa route ? Puis lors de sa deuxième audition, il va reconnaître lui avoir porté un coup de cutter, mais sans vouloir le tuer. Je ne l'avais jamais vu, je voulais juste le frapper. On parle de tentative de meurtre, mais si j'avais voulu le tuer, je l'aurais fini là-bas. Avant d'être emporté dans sa colère et d'enchaîner, j'aimerais être un poseur de bombes et tuer ces sales français qui sont autour de moi. Un mec qui n'a pas d'identité comme moi, c'est un terroriste. Il se victimise, quoi. En fait, c'est intéressant, c'est un cas d'école. Mohamed Kamel, alors là, c'était le 5 décembre, donc un an plus tard, Mohamed Kamel, 33 ans, est accusé d'avoir grièvement blessé avec un cutter le septuagénaire, le 17 mars 2021, dans les rues de Montpellier. Sans raison apparente, si ce n'est qu'il avait été éconduit de la préfecture où il voulait renouveler son titre de séjour. Le procès de Mohamed Kamel s'ouvre ce lundi 5 décembre devant la cour d'assises de l'Hérault. Ce Montpellier 1 de 33 ans encoure la réclusion criminelle à perpétuité pour une tentative de meurtre en récidive. La cour d'assises déroule le parcours de l'accusé, né en Algérie et arrivé en France à 11 ans, où il a bénéficié à la majorité d'un titre de séjour. Un juré pose la question des propos qu'il avait tenus en garde à vue, s'en prenant violemment aux sales français. Je n'ai rien contre la France, je n'ai rien contre les français, j'ai des amis français comme j'ai des amis arabes. Je n'avais pas fumé depuis 48 heures, j'étais en garde à vue, j'avais les nerfs, le policier me narguait, j'ai dit des méchancetés. Mais je n'ai rien à voir avec ça, je n'ai pas de problème avec ça. Sur les nerfs, j'ai parlé comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, le cas était intéressant. Donc, je me suis dit, on va aller plus loin, on va aller lire, on fait donc la récap de ce fameux procès qui a été proposé dans le Midi Libre. Alors, le titre, il avait tenté d'égorger le metteur en scène Alain François à Montpellier, il a un cutter, il est en colère. Et c'est intéressant. Mohamed Kamel, 33 ans, est accusé d'avoir grièvement blessé avec un cutter le septuagénaire le 17 mars 2021 dans les rues de Montpellier, sans raison apparente, si ce n'est qu'il avait été éconduit de la préfecture où il voulait renouveler son titre de séjour. Le procès de Mohamed Kamel s'ouvre ce lundi 5 décembre devant la cour d'assises de l'Hérault. Ce Montpellierais de 33 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour une tentative de meurtre en récidive. 19h, fin de la première journée. Les débats se clôturent devant les assises de l'Hérault. Ils se poursuivent mardi 6 décembre avec l'interrogation de l'accusé et le témoignage de la victime miraculée. 16h30, entrave du contrôle de ses actes. Le docteur Pinochet et Papy Nochet, experts psychiatres, estiment que Mohamed Kamel est responsable pénalement, il n'a pas de maladie mentale, mais note une entrave du contrôle de ses actes. Donc le gars, il n'y a pas de soucis, il se sent agressé, tout de suite il va être violent. Le médecin se dit pessimiste sur les soins possibles et sur la problématique de la récidive. Si on n'arrive pas à calmer ses impulsions, on n'est pas à l'abri de la récidive. Il y a une dangerosité avec la somme des intériorités judiciaires, les incarcérations n'ont pas suffi à freiner les récidives. Les peines n'ont pas eu le moindre effet et aujourd'hui son fonctionnement psychique reste le même. Il n'a pas de troubles psychiatriques, pour qu'on l'interne, la seule possibilité, c'est la prescription de neuroleptiques à long terme. Et puis faut-il que tu les prennes, hein ? 16h, il sait qu'il a un tuteur dans la poche et qu'il est en colère. Le docteur Jean-Claude Pinochet, psychiatre, continue son analyse de l'accusé, son diagnostic. Il y a un déséquilibre comportemental à partir de la grande adolescence accompagnée de conduites toxicomaniaques à répétition. Il n'a pas de troubles graves mentaux et il est élucide au moment des faits. Il se place en position de victime dès qu'il est accusé d'un acte d'agressivité, victime du système. Il a un profond sentiment d'injustice extrême. Il est frustré et en colère. Le sens de son discours, c'est « Vous allez voir si on ne s'occupe pas de moi, » dit l'expert. C'est vrai que ça aussi, c'est un récurrent. D'abord, les miaulements, les « S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! » Et après, les « Ah, si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas voir ce qui va se passer. » C'est hélas assez récurrent, je le répète. 15h30, c'est une grenade à dégoupiller. À la barre des assises de l'Hérault, le docteur Pénochet, psychiatre, livre une analyse éclairante de l'acte extrêmement violent commis par l'accusé. Ce dernier, 20 minutes avant l'attaque au cutter, avait été éconduit de la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour parce qu'il n'avait pas pris rendez-vous. « Ah oui, c'est bien de prendre rendez-vous quand même. La question du mobile est importante pour la victime et les jurés. On lit le journal, on se dit que c'est l'acte d'un fou, » demande l'avocat général Damien Kuencher. « Il y a une démension de grenade dégoupillée. C'est une réponse aveugle et rageuse sur une victime bouc-émissaire désignée par hasard en fait. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. » Oui, mais c'est tombé sur quelqu'un âgé, d'a priori faible, donc une victime sans risque. Comme je dis, ça aurait été un grand costaud. Le résultat aurait été sans doute le même, mais c'est le choix. Le choix de la victime est aussi symptomatique dans l'état d'esprit. Ce n'est pas un acte absurde. Il a subi une frustration à la préfecture. Il rend cette frustration, mais pas comme dans la cour d'école à la maternelle, avec un culteur et un acte extrêmement violent. C'est une impulsivité qui tombe gratuitement avec ce sentiment de colère et de frustration qui existe en lui. Il y a une impulsivité pratiquement incontrôlable. 14h30. Entre 2013 et 2021, vous êtes resté hors de prison six mois. Ah ouais, quand même. Le quasi-judiciaire de Mohamed Kamel commence dès 2006 devant le tribunal pour enfants alors qu'il n'a encore que 17 ans. Il n'a pas encore 17 ans. Et il est émaillé d'une multitude de condamnations, vols aggravés ou avec violence, outrage, trafic de stupéfiants, violence, rébellion. Entre 2013 et 2021, vous êtes resté dehors six mois. Comment expliquez-vous ces récidives ? Interroge maître Luc Abratievsik, partie civile. En prison, je vois le psychiatre. Je suis bien. Dehors, je suis seul. Ça ne va pas bien dans ma tête. Je deviens violent. Il y a eu pas mal d'incidents en prison, poursuivait l'avocat. Fin juillet 2021, soit quatre mois après la tentative de meurtre en détention, il a tenté d'agresser un co-détenu au cou avec une lame de rasoir. Donc ah oui, il aime bien jouer du rasoir, cutter, rasoir. Et déjà, pourquoi se balader avec un cutter dans la poche ? Déjà de base. Il m'a menacé de me planter. Je me suis défendu. Bah oui, c'est marrant. À chaque fois, t'es été une victime. Comment expliquez-vous cette impulsivité ? Continue le maître Abratievsik. On a toujours été violents avec moi. Pour me défendre, je réponds par la violence. J'ai ma sécurité. Vous voulez porter le premier coup avant de le recevoir ? Interviens son avocate, madame Ayet Jafafia. Oui. Oui, mais bon. La prison, ça m'a détruit la vie. La cour d'assises tente de comprendre comment l'accusé Mohamed Kamel a bousculé très tôt dans la délinquance, quelques années après avoir rejoint sa mère à Montpellier alors qu'il avait 11 ans. Je ne savais pas parler français, j'étais très en retard, je ne comprenais pas tout. Il arrête le collège en troisième, échoue dans un CAP de plomberie qu'il n'a pas eu et entre en délinquance avant que les premières condamnations tombent alors qu'il a 17 ans. Vous aviez un titre de séjour pour 10 ans. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à avoir un emploi ? Interroge la présidente qui poursuit. Le passage en prison, ça ne facilite pas l'intégration. La prison, ça m'a détruit dans ma vie. Quand je sors, je me sens seul. Ça ne me dérangerait pas de repartir en Algérie. Je suis bien en France, mon avenir c'est ici. Non mais t'as aucun avenir vieux. T'en as nulle part. Que ce soit en Algérie ou en France, t'as aucun avenir. T'en as jamais eu d'ailleurs. Répond l'accusé qui affirme avoir moins de soucis avec l'alcool et admet fumer hachis chez marijuana et avoir aussi touché à l'héroïne et la cocaïne. Comment ça se passe en prison, poursuit la magistrate. Des fois bien, des fois mal. Avec ce que j'ai fait, je me dis que c'est une connerie. J'y pense tous les jours. 11h30, sur les nerfs, j'ai parlé comme ça. La cour d'assises déroule le parcours de l'accusé, mais en Algérie, est arrivé en France à 11 ans. Où il a bénéficié à la majorité d'un titre de séjour. Un juré pose la question des propos qu'il avait tenus en garde à vue, sans prenant violemment aux sales français. J'ai rien contre la France, j'ai rien contre les français. J'ai des amis français comme j'ai des amis arabes. J'avais pas fumé depuis 48 heures, j'étais en garde à vue, j'avais les nerfs, le policier me narguait, j'ai dit des méchancetés. Mais j'ai rien à voir avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Sur les nerfs, j'ai parlé comme ça. Mais bien sûr, mais oui. Tu vas parler comme ça, en fait comme ce cutter qui te donne dans ta poche. Et puis c'est vrai qu'on se balade avec un cutter dans la poche, simplement pour, je ne sais pas, débrider un fil, je ne sais pas. Et le gars, il joue encore avec de la lame de rasoir quand il entoule. Non, mais je pense que le psychiatre a raison, c'est un cas compliqué. Mohamed Kamel, qui a même 33 ans, en survêtement noir, blanc et bleu, évoque les faits au tout début du procès. Il conteste la tentative de meurtre au cutter contre le metteur en scène, Alain Françon, sans raison, dans les rues de Montpellier. Je m'excuse par rapport à la victime, je n'avais pas l'intention de le tuer, j'étais juste l'intention de le blesser. Oui, c'est vrai que quand tu attaques quelqu'un, déjà simplement agresser quelqu'un, ce n'est pas top. Mais tu l'attaques avec un cutter, ou coup ? Hein ? C'est... Alors, on a des commentaires. Ce pauvre metteur en scène est gorgé, découvrait Montpellier. Les gens du coin auraient quand même pu lui dire qu'il ne faut surtout pas s'y balader. La ville est à coupe-gorge. Ce n'est pas drôle, mais ça me fait rire. Pépère ou Prépère 34. Pour bien faire, il faudrait remettre en goût du jour les travaux forcés disant à casser des cailloux, ou creuser des tranchées, et expulsion Manu Militari. Voilà, bon... Par contre, est-ce que la deuxième journée a été... Parce que là, ils ont fait la... Est-ce qu'ils ont... Ils n'ont pas fait la seconde journée, dans le justice, je vais aller voir. Non, a priori... Ah, attends... Le metteur en scène Alain François attaqué sans raison, je suis un survivant. Voilà, il raconte sa vie. C'est un survivant, mais bon... Eh, t'as signé pour l'accueil des migrants et compagnie. Bon, lui, a priori, c'était qu'un regroupement familial. Il a rejoint un 11 ans sa petite maman. Bon, bah... Bon, on va s'arrêter là. Donc, c'était... Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne dirais pas que c'est un cas d'école, il y a... Chaque cas est un cas différent. Mais... Que faire ? Que dire ? Bon, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai peut-être prochainement une nouvelle chance pour la France. Je vous présente dans une nouvelle vidéo.